Bonjour à tous, aujourd'hui on a atteint le palier symbolique des 666 abonnés. Depuis le tout début de l'histoire des jeux vidéo, il y a eu énormément d'histoires paranormales, de légendes urbaines et autres passages inexplicables. Parfois de simples farces entre amis et dans d'autres cas, de véritables histoires démoniaques. C'est bon, je vous ai hypé ? On pourrait parler du cas de l'avant-ville dans Pokémon, ou encore l'histoire de Ben, l'enfant noyé dans Zelda Ocarina of Time. Sur cette chaîne, on parle très souvent du jeu vidéo d'Offus. Ankama, la société créatrice du jeu d'Offus, a sorti une mise à jour en 2021, ajoutant une île mystérieuse et démoniaque au nord de Pandala. Cette île, elle s'appelle l'Atoll des Possédés, et j'aimerais vous dire que c'est une feature, on ne peut plus, normale, qui a été implantée dans le jeu, mais non, c'est malheureusement pas le cas. Du coup, il y a eu la mise à jour, et lorsque l'accès à l'île a été débloqué pour la toute première fois, tous les joueurs se sont rués dessus pour farmer les ressources, faire les boss, etc. Vous connaissez. L'ambiance de l'île était quand même assez étrange, et il y a pas mal de joueurs, en y restant un peu trop longtemps, qui ont commencé à se sentir un peu mal à l'aise. A peine quelques jours après le lancement de l'Atoll des Possédés, il y a un joueur assez connu sur son serveur, qui s'appelle Riverstrock. Et lui, il n'arrivait toujours pas à accéder à la nouvelle zone. Il y a un PNJ à l'entrée de l'île, qui lui demandait à tout prix une ressource, qui s'appelle le signe des Possédés. Et malgré plusieurs heures de farm, en tuant des centaines de monstres de la zone, il n'a jamais drop le signe des Possédés. Donc il ne pouvait pas accéder à l'île, il ne pouvait pas faire le nouveau contenu du jeu, alors que tout le monde y allait. Il en avait un peu marre, le gars. Alors Riverstrock, c'était un joueur un peu nerveux, et là, il était pris dans un élandrage. Et alors, on ne sait pas pourquoi, il s'est mis devant le PNJ, et il s'est dessiné au marqueur noir sur le bras, le signe des Possédés, qui devait drop, à la base. Donc Riverstrock, il était complètement seul chez lui. Mais comme je l'ai dit, il était très énervé. Il a brandi son bras devant l'écran, et il a crié au PNJ, « Le voilà, ton signe des Possédés ! » Et figurez-vous que depuis ce jour-là, on n'a plus aucune nouvelle de ce joueur. Il ne s'est jamais reconnecté, ses parents ne l'ont jamais retrouvé, la police non plus, bref, le gars s'est envolé. Ce que je vous raconte là, c'est bien sûr une légende urbaine. Donc vous avez le droit de ne pas y croire. C'est une légende. Mais vous savez que sur cette chaîne, on aime bien faire des expériences. On aime bien faire des petits foufous. Alors je me suis dit que pour fêter les 666 abonnés, on allait faire quelque chose de démoniaque. On va aller devant ce PNJ, on va se dessiner le signe des Possédés, et on va voir s'il se passe quelque chose. C'est parti. Alors là, je suis avec mon personnage, du coup, devant le bateau de l'atoll des Possédés, embarqué pour l'atoll des Possédés, c'est parti. Et là, du coup, il faut chercher le PNJ. Ah bah c'est peut-être lui d'ailleurs. Demander comment pénétrer dans le Pandamonium, c'est lui. Il est nécessaire de porter le signe des Possédés pour entrer. C'est ce PNJ. Bon, je suis tout seul chez moi, il est tard, mais écoutez, on est dans le délire, et puis on est sur Dofus. Je me dis bon. Donc j'ai ici un marqueur noir, et je vais gentiment me dessiner le signe des Possédés. Alors du coup, ça fait comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Ok, regardez, il est pas mal, je vous mets la photo à côté. Normalement, vous voyez, bon, il est assez bien fait. Enfin, je pense, j'espère. Bon, bah ça va être le moment de crier au PNJ, c'est un petit peu bizarre, parce que je suis tout seul, genre je suis même pas en stream, vraiment, j'ai aucun spectateur. Le voilà ton signe des Possédés ! Peut-être... Peut-être que vous pensez que je crie ? Vous pensez qu'il faut que je crie vraiment, comme le gars ? Les voisins, ils vont se demander ce que je fais, vraiment. Ok, c'est parti. Excusez-moi pour cette séquence. Le voilà ton signe des Possédés ! Bon, bah il se passe rien. Je vais peut-être pas sortir la vidéo au final. Ok, je crois qu'il y a un... Il y a un méga bruit dans mon salon. Vous l'entendez pas ? Mon micro, il enlève le son. Je vais filmer avec mon téléphone. Ok, bon, on part avec mon téléphone. Qu'est-ce que vous entendez ça ? Les gars, j'ai super peur. Est-ce que j'ouvre la porte ? Ok. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un pour sur votre motivation. Il y a quelqu'un qui nous' inherently dit progressivement. Il y a quelqu'un qui nous a vraiment desay politics. Et puis il y a quelqu'un quiaráitions absolument une personne sociale. Il y a quelqu'un qui nous a beaucoup d'une certaine situation. Il y a quelqu'un qui nous a vraiment desay hoje. Il y a quelqu'un qui y a quelqu'un qui se comportait de la population. Il y a quelqu'un qui est plus hood dans notreicycle. Il y a quelqu'un qui va maintenant et qu'un reste. Il y a quelqu'un quiMed, Il y a quelqu'un qui se destin entre leurENGLISH et quelqu'un qui s'occupe de la qualité. Notice que tu bake en globalisation, Sous-titrage ST' 501